GitLab 14.8 vient de sortir. En effet, GitLab nous sort une nouvelle version tous les 22 du mois, et aujourd'hui on est le 25, on est le 25 février, et du coup, GitLab a sorti une nouvelle version, et on va l'étudier ensemble, puisque, comme tous les mois, je vous en parle. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle trouvaille du vendredi, cette émission de veille que je publie sur LinkedIn presque tous les vendredis après-midi. Et, comme tous les mois, je fais l'analyse de la version Core de GitLab, où je sors quelques fonctionnalités qui m'interpellent le plus, parce que je ne peux pas toutes les décrire, parce qu'il y en a trop, en fait. Souvent, il y en a trop, là, j'en ai encore enlevé quelques-unes. Mais il en reste beaucoup encore, dont j'aimerais vous parler. Alors, pourquoi je fais ça ? Je fais ça parce que je suis le CTO et le Product Owner d'une usine logicielle française qui s'appelle ProGit, et qui est basée sur GitLab. Et on est actuellement encore en bêta. La bêta est encore gratuite. Si vous voulez nous rejoindre et tester le service, vous pouvez y aller. Le lien est en description ou en commentaire. Vous avez juste à vous inscrire, et puis votre compte sera créé. Et vous pourrez tester intégralement notre implémentation de GitLab et de Mattermost, parce qu'on a un service qui contient GitLab et Mattermost. Eh bien, trêve de bavardage, on va tout de suite aller voir ce qu'il se passe dans GitLab 14.8. Voilà, donc comme tous les mois, on a cette page de release. On voit qu'à priori, dans la release, dans le milestone actuel de la 14.8, il y a 91% qui est complet. Mais ça n'empêche pas de GitLab de sortir cette version, puisqu'il y aura des patches correctifs, probablement. On a des nouvelles fonctionnalités. On a 28 nouvelles fonctionnalités, ce qui nous apporte un total de fonctionnalités de GitLab à 23 000... 23 000, 2389. Enfin, 23 000, ça fait beaucoup, 2389. Et alors, comme d'habitude, c'est la version Core qui a beaucoup de fonctionnalités, puisqu'on a 18 nouvelles fonctionnalités qui sont ici toutes expliquées. On a la page de release, que je vous conseille d'aller lire, parce qu'il y a plein d'informations intéressantes. Et notamment, j'en parle pas assez, mais GitLab met toujours en avant une personne à chaque nouvelle release, ce qui est assez notable, puisque du coup, tous les mois, ils mettent en avant une personne qu'ils estiment la plus valueuse. En tout cas, la personne qui apporte le plus à la communauté. Et ce mois-ci, c'est Piotr, Stankovski, je pense que ça se prononce comme ça, qui nous apporte pas mal de choses. Et je trouve ça assez intéressant de justement mettre en avant les membres de la communauté qui participent à GitLab. Alors, la première chose dont je voulais vous parler, c'est le support de nouveaux formats de clés SSH. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur le format des clés SSH, parce que ça évolue pas mal et jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais encore en clés SSH RSA, mais je suis passé sur de nouveaux types de clés, je vous en parlerai. Eh bien, on a aujourd'hui la possibilité d'ajouter des clés EC-DSA-SK et ED25-519-SK, qui sont des types de clés qui apportent une fonctionnalité supplémentaire. et ça, c'est vraiment bien de pouvoir ajouter des nouveaux types de clés et que GitLab se tienne à jour quand même, parce que si vous ne le faites pas, utilisez les clés SSH pour faire des commits. L'autre fonctionnalité dont je vais vous parler, c'est l'auto-complétion. En fait, dans l'éditeur en ligne de pipeline, le pipeline éditeur, vous avez maintenant l'auto-complétion qui vous permet d'avoir la complétion automatique, ce qui peut être intéressant. Moi, je ne l'utilise pas, ou très peu, parce que pour l'instant, je reste encore sur la version de mon VS Codium. Par contre, j'utilise le Mint de temps en temps et la visualisation, parce qu'on peut visualiser le futur pipeline, donc de temps en temps, je vais voir. Mais comme j'utilise beaucoup d'Include, GitLab a encore un peu de mal. Donc bon, c'est une fonctionnalité intéressante pour ceux qui utilisent le pipeline éditeur. Cette nouveauté-là, elle concerne l'invitation des membres et des groupes. Alors avant, c'était un formulaire, maintenant c'est un pop-up. Pourquoi pas ? J'ai testé, je ne vois pas trop la pertinence de la chose, mais bon, pourquoi pas ? Apparemment, ça a l'air d'être mieux. Donc, à tester, à voir. Moi, je sais que j'invite beaucoup de membres régulièrement au travers de l'API, mais pas au travers des formulaires. Enfin, ça nous arrive pour l'Hydra, à chaque fois qu'on a un nouveau participant, on l'invite évidemment par le formulaire, mais du coup, pourquoi pas ? Ah, je vais vous en profiter pour vous donner une bonne pratique. Si vous avez quelqu'un qui vient dans le projet, dont vous savez que la mission est limitée dans le temps, n'oubliez pas de mettre une expiration date, une date d'expiration, pour éviter justement d'avoir à penser à le retirer des groupes, cette personne-là, et évidemment, utiliser la gestion par groupe et pas par projet, c'est-à-dire que n'allez pas ajouter la personne dans les projets, utilisez plutôt des groupes qui vont jouer le rôle de rôle, justement. Vous donnez des rôles à des groupes, et vous mettez des gens dans ces rôles-là, et comme ça, vous pouvez inviter des groupes dans vos projets, c'est assez facile. Et si vous avez des projets dans des sous-groupes, vous pouvez aussi inviter des groupes dans des groupes, ce qui vous permet de gérer plus finement vos utilisateurs. Donc, en mettant une date d'expiration, vous n'avez pas à penser à retirer la personne quand elle part. Par contre, n'oubliez pas de repousser la date d'expiration si la personne poursuit son travail avec vous. Alors, une fonctionnalité que j'aurais bien aimé avoir, c'est, quand j'ai développé ma GitLab Backup, c'est Delete Group and Parent Group Level. Ça, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir, donc avant GitLab, il fallait aller dans les projets, supprimer les projets, puis supprimer le groupe qui hébergeait les projets pour pouvoir supprimer le groupe par an. Et comme on a une profondeur, je crois, de plus de 200, je crois que c'est 250, mais je ne veux pas dire de bêtise, mais on a beaucoup de sous-groupes disponibles, si on veut supprimer un sous-groupe avec tous ses sous-projets et tous ses sous-groupes, eh bien, ce n'était pas possible. Donc, ça pouvait être vite fastidieux si on avait beaucoup de projets ou beaucoup de groupes. Eh bien là, maintenant, on va pouvoir faire un delete complet au niveau du groupe. Donc là, il présente comment est-ce qu'il veut effacer le GitLab.com. Voilà, ils ne vont pas le faire, mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir supprimer un groupe et tous les sous-groupes et tous les sous-projets qui seront en dessous, hop, vont être enlevés. Alors, moi, ça me servait dans MyGitLab Backup parce que comme je fais des tests d'import, d'import de groupe et de sous-groupe, eh bien, à chaque fois, j'étais obligé de supprimer tous mes projets et tous mes groupes et tous mes sous-groupes à chaque fois que je développais ça. Et comme je faisais des tests réguliers, ça me prenait du temps. Eh bien, si j'avais eu ça, j'aurais pris moins de temps pour développer mon script. Alors, on va maintenant parler des templates d'issue et de merge request. Alors, dans GitLab, on peut faire des templates d'issue et de merge request. Il suffit de mettre des fichiers markdown dans le répertoire .gitlab. Donc, ça, c'est vraiment bien et on pouvait mettre des templates. Eh bien, aujourd'hui, on peut mettre des templates par défaut. C'est-à-dire que directement, quand vous avez créé une issue ou une merge request, c'est ce template-là qui va être utilisé. Il ne va pas falloir aller le chercher puisqu'avant, on avait une liste déroulante où on allait chercher le template. Là, on a le template par défaut. Ce qui peut être bien pour avoir un template par défaut si vous avez un logiciel libre ou open source que vous maintenez et que vous voulez avoir des issues standardisées. Là, vous pourrez mettre le template par défaut directement dans le point GitLab. Ça, c'est vraiment une super nouveauté, je trouve. L'autre petite nouveauté dont je vais vous parler, c'est la possibilité dans l'API d'interroger le linter de CI. Donc, il y a un point d'API qui vous permet d'interroger le CI-Lint pour valider votre fichier GitLab, votre fichier GitLab CI.yaml. C'était possible de le faire uniquement sur la branche par défaut. Maintenant, c'est possible puisqu'il y a le paramètre ref qui va vous permettre d'aller valider et l'ACI directement. Alors, je ne sais pas encore comment la... Parce que moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir faire des hooks de pré-commit. Sauf qu'en fait, je vais aller lire la doc, mais je ne suis pas sûr que l'API, on lui envoie un fichier. Et à mon avis, ça va lire... Comment ça s'appelle ? Le dépôt. Mais comme de toute façon, à chaque fois qu'on pousse, le linter, il se plante ou pas. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, c'est quoi le cas d'usage. Donc, il va falloir que je gratte un petit peu ça. Mais c'est toujours bon d'avoir ce genre de choses, justement. Cette petite fonctionnalité, je l'attendais, en fait. Je trouvais dommage qu'on n'ait pas... En fait, les badges de GitLab sont très bien et je trouve dommage qu'on n'ait pas assez de badges. Et l'idée, là, c'est dans ce nouveau badge, on a un badge de release, puisqu'on a les badges de pipeline qui sont disponibles, les badges code coverage. Et là, ici, on a le badge de release qui va nous dire quel est le dernier tag à disposition ou la dernière release à disposition. Je pense que c'est la release. et donc, il va falloir créer des releases. Là, je ne sais pas trop si c'est les releases ou les tags, mais je pense que c'est la release qui est mise en avant. Et donc, on va pouvoir avoir des badges comme ça directement dans GitLab de release. Je vous en parlais, justement, de Mattermost. Et je voulais... Je vais faire un focus maintenant à chaque fois, puisque nous, sur FroGit, on intègre le Mattermost qui est fourni par GitLab et on le thune. Et du coup, là, dans GitLab 14.8, il y a Mattermost 6.3 qui est inclus. Donc, il faut savoir que Mattermost 6.3, là, il a les notifications de Playbook et surtout le board, qui avant s'appelait Focalboard, le board qui est promu. en général, il y avait ability. Ça veut dire que le board est par défaut de partout. Avant, c'était une fonctionnalité en bêta. Là, ce n'est plus le cas. Donc, Mattermost 6.3 est inclus dans GitLab 14.8. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce GitLab 14.8. Encore une fois, c'est une nouvelle fournée qui est prometteuse. On a encore des tonnes d'issues, parce que quand je vois le tableau d'issues, il y a encore 41 300 issues en attente, 1300 merge requests en attente. GitLab, c'est un énorme produit. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis surtout, c'est intéressant d'aller voir comment GitLab gère l'évolution du projet GitLab. Ça peut nous donner des pistes à nous pour voir comment est-ce qu'ils s'en servent. Peut-être qu'un jour, j'irai gratter un peu plus profondément là-dedans pour m'inspirer justement sur la gestion de projets, de gros projets, pour voir ça. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouveautés. S'il y a d'autres nouveautés qui vous ont plu et qui vous intéressent, dites-le-moi en commentaire. Dites-moi aussi ce qui vous intéresse dans les forges logicielles et ce que vous ne trouvez pas dans les forges logicielles. Parce que moi, ça m'intéresse en tant que productionneur de forges logicielles parce que je ne compte pas m'arrêter à GitLab. Le compte est plus loin que ça. Et donc, je veux savoir ce que vous en pensez. Eh bien, on en discute en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...